Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir la fonction ou tout simplement l'outil Loop Cut. Là par exemple, vous voyez, je vous montre un cube où tout simplement on est une arête qui fait le tour de ce cube. C'est très intéressant pour pouvoir modéliser votre forme. Je vous montre aussi autre chose où on s'amusera tout simplement à créer par exemple un disque dur que j'ai sous les yeux qui me permet de sauver mes données. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous vous sommes sur Blender et on va faire en sorte de garder cette fois-ci le Edge Loop, ce qu'on appelle aussi le Loop Cut. On va se mettre en mode édition, on va sélectionner en appuyant sur 3 la face. On va faire un GZ pour le rétrécir un peu. Par exemple ici, je fais donc un E pour extruder. Et manque de chance, en fin de compte ici, je voulais aussi créer une face. Bon, n'ayant pas encore appris cette fonction, vous ne pouviez pas le faire. Si vous voyez, je voudrais tout simplement créer autour un trait. Donc en fin de compte, c'est là que va rentrer en compte l'outil Edge Loop. Vous faites tout simplement Ctrl-R. Ctrl-R, automatiquement, vous voyez, vous avez une espèce de trait qui va faire le tour de votre forme. Attention, ce trait fonctionnera sous réserve que vous ayez des quadranges, c'est-à-dire quatre côtés. Si par hasard, vous avez un triangle qui est entre les deux, alors je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va utiliser la sélection. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode vertice. Alors on ne l'a pas encore vu, mais il faut que vous compreniez ce que je vais vous montrer. On va faire ça, on va faire F. F, en fin de compte, c'est pour recréer une face. Ensuite, on va créer des faces. Donc pour ça, on va rester toujours en 1. On va sélectionner le premier, le deuxième, le troisième, et j'appuie sur F. Pareil pour celui-ci. Premier, deuxième, troisième, et j'appuie sur F. Ensuite, je sélectionne tout le monde. Je clique ici sur Mesh, je fais Clean Up, et on va faire un Remove Dable. Pour être sûr que je n'ai pas des vertices qui seraient orphelines, c'est-à-dire en trop. Si maintenant je regarde ici, au niveau de mes faces, j'appuie sur 3. J'ai bien ici une face, et ici une face. Et regardez maintenant. Je vais utiliser CTRL R. Alors. Vous voyez ce qui se passe ? Il ne veut pas le faire, en fin de compte. Il ne veut pas. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, il y a un trait qui passe entre les deux, et ça c'est un triangle, et non un quadrangle. Quadrangle au minimum quatre côtés. Et il n'en veut pas. Vous voyez, il ne veut pas par là. Par là, il ne veut pas non plus, parce qu'ici... Donc faites vraiment très attention à ça. C'était vraiment la première chose que je voulais vous expliquer au niveau du Edge Loop. Sachant que vous pouvez y accéder ici. Vous voyez, c'est marqué. Ici, alors on aura deux fonctions. Enfin, quand on a Loop Cut. Loop Cut, c'est pour créer un trait tout autour de votre objet, sous réserve que celui-ci ne soit pas, qu'il n'y ait pas, si vous voulez, un triangle. Si je prends un autre exemple. Alors là, on va supprimer celui-ci. On va prendre par exemple l'UVSPHERE. Vous pouvez ici mettre par exemple 16 côtés. Voilà. Et on va laisser 16, 16. Très bien. Donc là, je mets mon mode édition. Je vais vouloir faire en sorte de créer un trait. Je fais CTRL R, pas de problème. Vous voyez, je peux le faire ici. Mais si je le fais ici, ça ne marchera pas. Regardez. Qu'est-ce qu'il a fait, pardon ? Il s'est arrêté là où il a vu un triangle. Enfin, quand il ne sait pas faire. Dès qu'il y a un triangle, lui, il ne comprend pas. Donc faites vraiment attention quand vous ferez de la topologie au niveau de votre objet. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des règles d'or en informatique ou en 3D. Plutôt, devrais-je dire. Il faut avoir une forme le plus propre possible. C'est-à-dire avoir une belle topologie. Très souvent, quand on fait de la 3D, il faut éviter les triangles. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il faut les éviter. Plus vous aurez des quadranges, c'est-à-dire des 4 côtés ou un peu plus, ce qu'on appelle des endgones, plus ce sera facile pour modéliser par la suite. Revenons maintenant au cube. Hop, je prends un cube. Très bien. Tout à l'heure, je vous disais de faire, si vous faites CTRL R, je suis sûr en mode édition, vous avez un élément. Avec la molette de la souris, vous allez pouvoir multiplier les éléments. Voyez, je diminue ou je demande. Si vous cliquez une fois, vous allez pouvoir déplacer votre élément. C'est-à-dire, vous allez pouvoir dire, tiens, je veux que ce soit plutôt par là, plutôt par là, et ainsi de suite. Donc là, si par hasard, vous le laissez tel qu'il était, vous appuyez sur Escape. Et automatiquement, celui-ci va se remettre, c'est-à-dire, il va à chaque fois partager votre élément en deux. En gros, regardez, je fais CTRL Z pour annuler et je recommence. Je le fais une fois, vous voyez, il est bien au milieu de votre forme. Et ici, à chaque fois, il fait en sorte de définir une découpe proportionnellement au niveau de votre cube. Donc vous avez un tiers, un tiers, un tiers. Et là, par exemple, si je fais ça, on aura un quart, un quart, un quart, un quart. D'accord ? Lorsque vous servez de l'outil, ici, Loop Cut, donc c'est ici, vous voyez, Loop Cut, je clique ici. Vous avez automatiquement ici une présélection. Vous allez pouvoir définir le nombre de cuts, c'est-à-dire le nombre de coupures, tout simplement, et la corrective UVS, on verra ça bien plus tard. Donc imaginons ici, je vais vouloir une seule coupe. Donc là, je vais sélectionner ici en présélection 1 et je fais ça. D'accord ? J'appuie sur Entrée. Maintenant, ici, puisque c'est comme d'habitude, vous voyez, on a la présélection. Si ici, j'augmente, il ne se passe rien. Normal, puisque c'était la présélection. Je reviens ici. On a différentes informations très intéressantes. Vous avez bon pouvoir ici, vous voyez, modifier. Alors c'est toujours pareil, sous réserve que vous ne touchez pas à d'autres outils. Si d'un seul coup, vous touchez, par exemple, à l'extrude, bon, là, c'est fini, vous ne pouvez plus rien faire. Ici, vous allez pouvoir smousser. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire en sorte que votre forme, vous voyez, je vous montre, elle va un peu smousser, c'est-à-dire qu'elle va lisser votre forme, elle va arrondir votre forme. Voilà ce que ça veut dire. Vous avez différentes falloffs. Donc falloff, en fin de compte, ça va être un amortissement. Enfin, ce n'est pas un amortissement, c'est comme un lissage, un type de lissage. Donc vous aurez un lissage smooth. Vous aurez, donc, vous voyez, c'est une atténuation, en fin de compte, en forme de sphère, vous pouvez avoir quelque chose de plus ardu. Et si je fais ça, alors, c'est évident sur certains trucs, ça dépend. Là, si vous voyez, si je fais linéaire, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait quelque chose de plus cubique, on va dire, de plus raide au niveau des arrêtes. Le factor, alors là, ce que je vais faire, je vais me mettre comme ça, par exemple. Et le factor, ça va tout simplement, vous voyez, modifier le déplacement des arrêtes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, ok, je vais plutôt plus à droite ou plus à gauche. Et si vous le mettez ici à zéro, vous serez exactement au centre. C'est-à-dire qu'ici, je mets zéro. Je sais parfaitement au centre. Donc si maintenant, je prends la fonction even, alors avant, je vais vous faire quelque chose comme ça. On va faire ici trois edge loops. On va faire comme ça. Ici, je vais faire CTRL R. On va faire pareil, trois edge loops. Je vais récupérer, par exemple, en appuyant sur 2, celui-ci. Alors, pardon, il a été sélectionné. J'ai dit celui-ci, Shift enfoncé, celui-ci et celui-ci. Avant, pardon, je vais faire aussi trois edge loops. Je recommence. Je vais vouloir donc sélectionner, alors on va dire, celui-ci, 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 celui-ci. Enfin contre, ce qui m'intéresse, c'est les neuf, enfin non, les douze, pardon, edge loops. Là, je vais faire GZ pour tout simplement monter comme ça, vous voyez. Très bien. Donc là, je vais faire en sorte maintenant de créer mon edge loop. Je fais CTRL R et tout simplement, je fais mon edge loop. Alors, ce qui se passe ici, vous voyez, c'est que celui-ci prend la forme. Plus je vais me rapprocher, plus celui-ci va prendre la forme du dessus. Et si par contre, je vais plus bas, celui-ci va prendre la forme à plus rectiligne. Donc, par exemple, on va se mettre ici et on va regarder un petit peu au niveau des options. Alors ici, vous avez Even. Even, en fin de compte, va tout simplement créer un trait droit. C'est-à-dire qu'il ne va pas se prendre la tête. Fais-moi, c'est tout droit. Comme ça, au moins, vous avez quelque chose de nickel. Et si vous cliquez ici sur Flip, en fin de compte, comme ils vous disent, c'est quand le mode égal est actif, celui-ci intervertit les boucles d'arête adjacentes. C'est-à-dire que tout simplement, il reprend la forme, vous voyez, à l'identique de celui-ci. Éclan, on l'a vu la dernière fois, c'est tout simplement pour limiter aux dimensions de l'arête. Et correction UVS, c'est toujours pareil. C'est par rapport aux UV, je vous en parlerai bien plus tard. Alors, si je vous montre une dernière chose très intéressante, donc là, je vais supprimer celui-ci. Je vais faire en sorte de mettre un UV sphère. Je ne vous ai pas expliqué comment sélectionner un Edge Loop. Donc là, quand vous cliquez ici, vous allez sélectionner un élément. Pour sélectionner le contour ou l'ensemble des éléments qui fait le tour de ma sphère, ou de mon UV sphère, vous pouvez faire ça avec Shift, vous voyez, et dire, tiens, alors à partir d'ici, je vais appuyer après sur Control. Automatiquement, premier sélectionné, dernier sélectionné. Et au bout d'un moment, vous allez réussir, en appuyant encore sur Control, à faire le tour. Bon, c'est un peu archaïque, je trouve. Pour faire, tout simplement, récupérer un Loop Cut, vous appuyez sur Alt et vous cliquez une fois. Et vous voyez, automatiquement, vous aurez la sélection complète de votre élément. Sous réserve, comme je l'ai dit, que vous n'ayez pas de triangle. Si vous avez un triangle, automatiquement, ça ne marchera pas. Rappelez-vous, si je le fais ici, je fais un Control R. Celui-ci s'arrête, parce que, tout simplement, ici, il y a un triangle. Donc, il ne va pas faire le tour complet de mon numéphère ou de ma sphère, tout simplement. Donc là, je vais vouloir sélectionner, par exemple, par Vertice. Donc, vous voyez, j'ai tous mes points. Je me mets à peu près ici, mais vous voyez, je ne me mets pas au niveau du point. J'appuie sur Alt et je sélectionne. Si, par contre, je fais pareil, j'appuie sur le point ici. Donc, je me mets sur le point et j'appuie sur Alt. Je vais sélectionner, en fin de compte, alors ça dépend des fois. Je me mets ici. Je vais sélectionner celui-ci. Mais des fois, vous allez sélectionner celui-ci. Regardez, je me mets un tout petit peu en retrait. En fin de compte, ça dépend le curseur, à quel endroit il se trouve. Donc, moi, je vous conseille plutôt, quand vous êtes en mode Vertice, de vous mettre à côté de votre Vertice. Tiens, là, je veux la ligne par ici. Donc, horizontale. Et ici, si je me mets ici, je veux la ligne verticale, toujours en appuyant sur Alt. Vous voulez plusieurs Edge Loops, vous appuyez sur Shift-Alt. Et là, vous allez pouvoir tout simplement avoir plusieurs Edge Loops. D'accord ? Donc là, maintenant, si on regarde la sélection au niveau des faces, on va se mettre en 3. On va sélectionner, par exemple, ici. J'appuie sur Alt. Je vais sélectionner ma portion. Vous avez vu, parce que je me suis mis comme ça. Si je veux sélectionner plutôt de ce côté-là, je veux celle-là et l'autre. Je vais Shift-Alt. Et là, je sélectionne l'ensemble. D'accord ? Là, cette fois-ci, il n'y a pas de triangle qui croise, enfin, qui coupe. Donc, il me fait bien la sélection complète autour de ma sphère. Vous verrez que c'est très intéressant. On arrive vraiment à faire des très belles choses avec ça. Alors, maintenant, c'est surtout à vous de commencer à modéliser. Vous voyez, je vous ai appris pas mal de choses intéressantes au niveau de la modélisation. Maintenant, à vous de jouer avec. Tout ce que vous voyez au niveau de... Tout ce que vous regardez, tout ce que vous voyez. Par exemple, vous voyez, j'ai un petit clavier numérique à côté de moi. Mon ajout de clavier numérique. Ou à côté, je vois un disque dur. Je dis, tiens, disque dur, comment je pourrais le faire ? Je vais faire Shift-A. Je vais faire un cube. Alors là, je vais vous expliquer tout ce que j'ai pu, on va dire, tout ce qu'on a pu voir ensemble. Je sélectionne mon élément. Je fais un GZ, par exemple. Je vais mettre comme ça. Là, je vais sélectionner ma face. Pareil, je vais faire un GX. Et je vais mettre à peu près... Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu ensemble. Oups, pardon. Je le désactive. On n'a rien vu. Et là, je vais mettre comme ça. Bon, on dit super. Moi, ici, maintenant, je voudrais plutôt faire un edge loop. Je fais un petit contrôle R. Je me mets ici. On va faire deux. Pof, impeccable. Ici, ce que je peux faire, c'est par exemple un S. Et vous voyez, on commence déjà à faire la forme. Après, bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour finir ? Alors, je vais faire... Donc là, je vais me mettre en mode 3 pour la face. Je sélectionne ma face. Je fais un contrôle B. Rappelez-vous, le bevel. Et je vais faire un petit bevel ici. Avec quelque chose comme ça. OK. Je vais faire de même ici. Je sélectionne mon élément. Contrôle B. Et on a quelque chose comme ça. Et vous voyez, on vient de faire un semblant de boîtier de disque dur. Après, il faudrait faire autre chose, évidemment. C'est-à-dire que là, par exemple, ici, il faudrait mettre comme ça. Il faudrait commencer à mettre des edge loops ici. Pour pouvoir créer, en fin de compte, l'entrée au niveau d'un extrude. Donc, par exemple, imaginons ici, je mets en 3. J'appuie là. Je fais un ES pour pouvoir un petit peu faire quelque chose comme ça. Après, je fais un E pour extruder à l'intérieur. Et on va commencer à faire la prise. Après, n'ayons pas encore vu les curves, je ne peux pas vous expliquer comment faire le câble. Mais voilà déjà le genre de choses que vous pouvez vous amuser à dessiner. Avec les différents outils que je vous ai expliqués, en l'occurrence, les outils de base, c'est-à-dire la translation, le scale, la rotation, et ainsi de suite. Maintenant, je vous ai montré aussi comment faire les extrudes, insérer des faces, les fameux bevels. Et on a vu maintenant le fameux loop cut, ce que vous appelez le offset edge loop cut, ou alors le loop cut, tout simplement, c'est-à-dire le contour. C'est-à-dire que là, vous voyez, je peux faire d'autres contours, et ainsi de suite. Alors, chose importante aussi, lorsque vous allez vouloir utiliser les icônes. Moi, j'avoue que je n'aime pas trop les icônes, je préfère utiliser les raccourcis clavier. C'est votre choix, à vous de voir. Là, vous n'allez pas pouvoir, en fin de compte, vous servir du nombre de edge loops, vous voyez. C'est tout simplement, automatiquement, par le biais de ces petits éléments. C'est-à-dire que là, si je fais ça, je fais une fois, vous serez obligés de cliquer ici pour multiplier. Bon, ce n'est pas très grave, mais moi, j'avoue que je préfère, dans mon cas, donc là, je vais faire POM Z ou CTRL Z. Ici, je vais cliquer tout simplement ici. Moi, je vais faire un CTRL R, et je vais pouvoir, grâce à ma molette, agencer, dire, tiens, je veux plus par là, plus par là. Alors après, vous verrez aussi que le edge loop, quand on commencera à utiliser le subdivision surface, c'est-à-dire ici, au niveau du modifieur, on verra ça un peu plus tard, que le edge loop est très important, parce qu'il va permettre d'affiner, en fin de compte, votre cube, ou votre forme. N'oublions pas que votre forme, on va dire, elle est brute pour l'instant. Là, le but de créer, alors on peut faire de différentes façons, on peut créer de 100 des modifieurs, parce que les modifieurs, avant, n'existaient pas, ils ont été greffés au fur et à mesure des années, sur Blender. Ils sont évidemment plus pratiques, là, je vais vous montrer de ce pas ce que ça peut donner. Si je clique ici, et je fais juste un subdivision surface, et vous voyez, automatiquement, celui-ci, il a rajouté, en fin de compte, une multitude de côtés. Alors là, on ne voit pas trop. Si je fais ici, par exemple, View, vous voyez ce qui se passe ? Ça multiplie. Parce que, tout simplement, je n'ai pas cliqué une option, afin qu'on voie tout le maillage, ce qui se passe. Je trouve même que c'est plus agréable comme ça, parce qu'au moins, on peut travailler proprement. Voilà, écoutez, donc je n'en dirai pas plus, donc là, je vais l'enlever. Je n'en dirai pas plus au niveau de l'outil Edge Loop. Essayez de vous amuser à dessiner des objets, essayez de vous amuser à créer tout ce que vous pouvez voir, avec ce que j'ai pu vous donner pour l'instant comme base, et vous verrez qu'on s'amusera à faire des belles choses ensuite. Là aussi, n'oubliez pas qu'au niveau des couleurs dans les matériaux, vous pouvez faire New et ajouter une couleur. Par exemple, ici, je vais mettre un rouge. Alors là, pour l'instant, vous ne verrez rien. Par contre, si j'appuie sur Z et je fais un rendu, mon matériau sera rouge. Là aussi, regardez un petit peu avec Z, je vous expliquerai ça plus tard, mais vous avez ici un laboratoire de développement, où vous allez pouvoir commencer sans mettre de texture, mais au moins des couleurs à jouer avec. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure, mais voilà ce que vous pouvez faire déjà. Et si on finit par la deuxième fonction qui est celle-ci, donc on va sélectionner un loop cut, tout simplement, on va cliquer ici. Alors vous pouvez accéder tout simplement avec Shift-Ctrl-R. Et ici, en fin de compte, on va vouloir créer tout simplement un edge loop de chaque côté. Regardez, je vais faire ça, et vous voyez, automatiquement, vous avez ça. Et vous retrouvez ici les deux cases qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire Even, Flip et Clamp. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus, en tout cas, au niveau de l'outil Edge Loop. Voilà, c'était donc la chaîne Savard pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Donc vous avez bien compris qu'on va utiliser très souvent ce loop cut, qui est un outil très intéressant. Je vais continuer à vous présenter quelques outils, et ensuite, on commencera à modéliser quelques formes pour que ce soit plus intéressant pour vous, bien évidemment. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501